Je me suis dit que pour pouvoir faire quelque chose avec les influenceurs, il fallait que je me lance dans un événement qui puisse reconnaître leur métier. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit « je me lance, je le fais » et puis les awards sont nés. Comment ça s'est passé avant d'arriver là ? On m'invitait à venir donner des conseils dans la mode. Jamais j'y allais, j'avais l'impression juste d'être une imposture derrière mon ordinateur. Je ne comprenais même pas pourquoi on m'invitait. Pourtant, de l'autre côté, j'avais des internautes qui me demandaient des conseils vestimentaires. J'avais des gens du Brésil, des États-Unis qui m'écrivaient en me demandant « et si je porte ça ? » avec ça. La question préférée de mon père à table, ça a toujours été « alors Lilitha, quel est le concept que tu vas lancer ? » « Qu'est-ce que tu veux imaginer demain ? » C'est dingue. Donc ça a toujours été comme ça. Et mon père n'a jamais été quelqu'un qui nous a forcé à faire des études, bien au contraire. Tout ce que je risque dans la vie, c'est un non. Et c'est aussi quelque chose que mon père m'a appris quand j'ai dit « petite, je voulais demander quelque chose à quelqu'un » et j'avais peur d'y aller. Et il m'avait dit « mais au pire, qu'est-ce que tu risques ? » À part qu'on te dise non. Bienvenue sur le podcast « iValue Entrepreneurs ». Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcasts audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Coucou Lolita ! Salut Roger ! Je suis trop content de te voir. Je crois que c'est ton premier podcast ? C'est mon premier podcast. Podcast audio, podcast vidéo, où tu as vraiment tous les podcasts… C'est tout nouveau. Je suis trop content de le faire avec toi. On se connaît plutôt bien. Je vais t'éviter l'exercice de te présenter et de dire qui tu es. On va te découvrir pendant le podcast. Et je vais te poser directement une question pour entrer dans le vif du sujet. comment on devient la fondatrice des Influenceurs Awards et qu'on travaille aujourd'hui avec des influenceurs internationaux sur la planète ? Comment on arrive à faire ça ? Déjà, je te dis, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ça me permet de répondre à cette fameuse question que tu viens de m'envoyer dans la figure. Commence fort. On essaie de commencer fort. Oui, c'est pas mal du tout. Franchement, bon départ. En se réveillant un matin et en se rendant compte que les réseaux sociaux ont un réel impact. À ce moment-là, je suis en Chine, à Shanghai, où j'habite depuis dix ans. Je suis dans le textile. Après mes études en Belgique, je suis partie là-bas suivre les traces. Enfin, les traces, entre guillemets. Je suis partie en Asie parce que mon père avait des bureaux là-bas et que je suis née dans le textile. Et j'avais un blog, en fait, où je passais mon temps en rentrant du bureau le soir parce que mon activité était vraiment dormir, travailler, dormir, travailler. Et je partageais énormément de choses sur ce blog. Et je me suis rendue compte que j'avais une communauté, petit à petit, qui se créait autour de moi et qui était relativement forte et qui me suivait jour à jour et à me poser des questions et où j'avais, pour finir, une petite influence à mon échelle. Ça m'a donné envie de faire quelque chose avec eux tout doucement. Donc, j'avais une petite graine qui poussait dans ma tête. Et en bougeant à Monaco, j'ai atterri à Monaco pour des raisons personnelles parce que mon mari a été invité à Monaco. Je me suis dit que pour pouvoir faire quelque chose avec les influenceurs, eh bien, il fallait que je me lance dans un événement qui puisse reconnaître leur métier. Je me suis aperçue surtout que ça n'avait jamais été fait dans le monde entier. Et puis, comme tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, je me suis réveillée le matin. Je me suis dit, je me lance, je le fais. Et puis, les awards sont des... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé en premier, ton agence, e-idols agency ou les influenceurs awards ? Les influenceurs awards. Tout est parti des influenceurs awards. Donc, en fait, les influenceurs awards, c'est quoi ? C'est un événement qui reconnaît le métier des influenceurs. À l'époque, on est fin 2017. On ne sait pas trop ce qu'est un influenceur ou pas. Je suis à Monaco et je vais voir le ministre des Finances, M. Castellini, qui est un homme très intelligent. Et je lui dis, voilà, le festival de Cannes appartient à Cannes. Eh bien, les influenceurs appartiendront à Monaco. On va être le premier événement qui va reconnaître ce métier de tous ces talents des plateformes digitales, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Et on va pouvoir apporter à Monaco, eh bien, une visibilité avec une envergure énorme, sans limite, mais surtout up-to-date avec ce qui se fait aujourd'hui, cette nouvelle génération des réseaux sociaux. Et donc, Monaco m'a suivie. Et on s'est retrouvés à Monaco pendant trois jours avec 200 influenceurs internationaux qui ont fait briller la principauté. Ça m'a permise de me mettre entre les marques et les influenceurs naturellement. Et puis, de ce fait, l'agence est née par la suite. Tu as toujours voulu travailler dans le monde de l'influence, entre guillemets, ou avant les influenceurs awards, avant que tu arrives à cet événement ? Je crois que c'est le premier qui existe, en tout cas dans le monde, en Europe, je crois, ou peut-être même dans le monde, je crois. Les influenceurs awards, il y en avait. Avant toi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Avant d'arriver aux influenceurs awards et de créer ton agence, il se passe quoi avant ? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans l'influence ? Est-ce que c'est un milieu auquel tu étais plus ou moins prédestinée à l'origine ? Comment ça s'est passé avant d'arriver là ? En fait, si tu veux, le blog m'avait initiée tout doucement au monde de l'influence. On m'invitait à venir donner des conseils dans la mode. Jamais je n'y allais. J'avais l'impression juste d'être une imposture derrière mon ordinateur. Je ne comprenais même pas pourquoi on m'invitait. Je ne répondais même pas. Et pourtant, de l'autre côté, j'avais des internautes qui me demandaient des conseils vestimentaires. J'avais des gens du Brésil, des États-Unis qui m'écrivaient en me demandant si je porte ça, avec ça, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. J'adorais pas me mettre en avant, mais mettre en avant les derniers must-have du moment, ce qu'il fallait porter, ce qui était à la mode, les tendances. Et comme j'étais dans la mode, parce que c'était mon métier, j'allais aux premières visions, je voyais justement les tendances des collections suivantes, les matières, les couleurs. Donc, c'est des choses que je partageais beaucoup aussi sur mon blog. Donc, si tu veux, j'ai senti tout doucement cette communauté se former autour de moi. Et puis, j'ai vu un influenceur qui s'appelle Jérôme Jarre, qui était un influenceur qui avait fait un énorme succès sur Vine, qui est une plateforme où on faisait des petites vidéos rigolotes. Et ce jeune homme a fait un burn-out et il est revenu deux ans plus tard sur l'avant de la scène en se disant, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de bien avec ma communauté. Et il a levé en seulement 24 heures avec sa Love Army 2 millions de dollars. Et il a fait des choses très, très positives. Et donc, ça m'a poussée sur le fait que j'avais envie de faire des choses avec les influenceurs, mais de les amener à faire des choses positives. Donc, en fait, il fallait d'abord que je les fédère autour de moi, qu'ils aient confiance en moi et que je puisse les atteindre pour pouvoir leur parler et leur dire, vous savez, c'est très chouette de poser avec un sac à main, de montrer où on part en vacances, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez, en fait, conscient que vous avez une communauté et que vous avez un impact sur cette communauté et qu'il faut essayer d'avoir un impact positif, en fait, et que cet impact serve à quelque chose dans notre monde. Et donc, si tu veux, pendant les influenceurs Awards, mes catégories les plus importantes, c'était le Green et le Philanthropy. Et en première édition, on avait très peu d'influenceurs là. Et à force de leur parler pendant ces trois jours et de les sensibiliser au maximum, on s'est rendu compte à la deuxième édition, en fait, qu'on ne savait plus, en fait, accepter de candidature ni de nominés de gens dans ces catégories-là tellement qu'il y en avait. Avant d'arriver aux influenceurs Awards, le blog, qu'est-ce que tu as fait ? Tu peux te dire que tu es venue dans le monde du textile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde ? Mon père était le fondateur d'une marque de vêtements pour enfants qui s'appelait Kit Cool. À la base, Baby Cool. Quand il a eu ma soeur, il avait 27 ans, il s'est rendu compte que les vêtements pour enfants étaient chers. Et il est parti à Hong Kong et il a commencé à se lancer dans le textile. Et il a lancé une marque de vêtements pour bébés avec ma mère qui s'appelait Baby Cool qui est vite devenue Kit Cool parce que ma soeur a grandi, je suis arrivée, mon frère est arrivé. Et très vite, cette affaire est devenue une affaire internationale. Mon père avait 1500 magasins à travers le monde, des bureaux partout. Et nous sommes devenus, mon frère, ma soeur et moi, les petits top modèles de la marque Kit Cool. Mon père nous a toujours demandé notre avis depuis le plus jeune âge sur les collections, de nous amener au showroom, on était avec les équipes stylistes, on essayait les vêtements sur nous. Notre avis était très, très, très important pour lui. Et puis, au fur et à mesure, on grandissait, la question préférée de mon père à table, ça a toujours été, alors Lilitha, quel est le concept que tu vas lancer ? Qu'est-ce que tu veux imaginer demain ? C'est dingue. Donc, ça a toujours été comme ça. Et mon père n'a jamais été quelqu'un qui nous a forcé à faire des études, bien au contraire. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple pour tout le monde, mais pour lui, ce qui était important, c'est ce qui se passait dans la vie réelle et il trouvait que ce qui se passait sur les bancs d'école était largement loin de ce qui se passe dans la vie et que, pour finir, c'est dans la vie que tu apprends vraiment à travailler. Et quand toi, alors, ton papa, lui, il baigne dedans, il baigne dedans, il est dans ce monde-là, toi, carrément, tu baignes dedans littéralement. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Tu apprends, tu continues dans le textile, toi, plus tard ? Alors, pas du tout. J'ai voulu faire une école de stylisme et mes parents, enfin, ma mère, en l'occurrence, a voulu que j'apprenne à compter avant d'apprendre à coudre. Je me rappellerai toujours de sa phrase. Et donc, j'ai fait l'équivalent de l'HEC, mais en Belgique. Je suis belge. Et, si tu veux, en fin d'étude, tu as droit à partir en Erasmus. Et j'avais envie de partir en Chine. Et je me rappellerai toujours parce que je vais au bureau des Erasmus de mon école et je dis, voilà, j'aimerais partir en Chine. Et là, la femme, à l'époque, me dit, enfin, elle me rit un peu au nez, en fait, parce qu'elle me dit, mais ça, Lolita, c'est vraiment réservé aux très bons élèves. Les destinations lointaines, comme ça, c'est réservé aux très bons élèves. Et donc, je dis, mais comment est-ce que je peux faire parce que je veux partir en Chine et tout. Et donc, elle me met vraiment un no go, c'est stop, t'iras pas en Chine. Et comme rien ne m'arrête, je commence un peu à sonder et je sais que mon école rêve depuis toujours de faire, en fait, une alliance avec une université à Shanghai, mais qui n'y sont pas arrivées encore. Donc, ni une ni deux, j'appelle mon père et je dis, papa, faut qu'on crée une alliance entre... Allez, donc c'était la Jiao Tong University et mon école. Mon père appelle le directeur de l'école, il organise un rendez-vous, on fait venir la nana de mon école en Chine, il organise un énorme dîner, on crée l'alliance entre les deux écoles qui ouvre la destination. Du coup, Lolita, qui est dans l'avion et qui part à Shanghai pour ouvrir la destination. Et en fait, c'était ouf parce que du coup, j'ouvrais la destination et j'étais la première à pouvoir partir. Tu avais plein d'autres jeunes qui ouvraient des destinations aux Etats-Unis et tout, mais ça coûtait 50 000 euros à l'époque si tu voulais ouvrir un deal avec une université. Enfin, si tu voulais ouvrir une... Pardon, si tu voulais ouvrir une destination sans avoir le deal avec l'université. Si tu créais le deal, tu ne devais rien payer. Donc, en plus, j'avais réussi du coup... Une super perf. Voilà, exactement. Et l'école était ravie parce que maintenant, eh bien, j'imagine que ça fait des années qu'ils continuent à contribuer et à envoyer des étudiants dans cette université en Chine. Et donc, je fais six mois d'Erasmus avec la Jiao Tong University et à mes heures perdues, je vais dans les bureaux de mon père où, eh bien, j'apprends dans le textile, dans le métier du textile. Quand je dis j'apprends, il faut savoir que mon père n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir à côté de moi et m'apprendre, il me met dans le bureau et il me dit débrouille-toi. Ce qui a complètement des teints sur moi aujourd'hui avec mon entreprise, je te raconterai ça après. Et donc, je me retrouve avec toutes des équipes sur place. Donc, on a tout ce qu'on appelle les merchandisers. Donc, ce sont les gens qui vont placer dans les usines les collections. Donc, tu as les usines spécialisées en knit, en woven, enfin, ce sont tous les différents types de matières. Et on a des équipes aussi de stylisme et on me dit vas-y Lolita, tu vas créer des collections et tu vas faire du private label. Donc, qu'est-ce que c'est du private label ? C'est que tu crées des collections et après, tu vas voir des groupes comme on faisait, comme le Corte Inglise, Sears, Christad en Allemagne et tu viens avec ton rack, avec toute ta collection et eux te choisissent des références dessus en disant je vais prendre cette référence-là et vous allez me la décliner en autant de couleurs avec tel et tel print dessus, etc. Et donc, j'ai commencé pendant mon Erasmus et j'ai continué, je suis restée en fait en Chine et j'ai continué comme ça pendant 10 ans. Donc d'abord, j'ai fait le private label, on a même travaillé pour le groupe Inditex, on a créé certaines références pour Zara et puis au fur et à mesure du temps et à force d'apprendre et c'était extraordinaire parce que, enfin, on allait à Hong Kong pour trouver les matières, après on partait à Bangkok pour aller voir les équipes de stylisme, pour faire tous nos books de stylisme, après on repartait sur la Chine pour aller placer toutes les références, on prenait la route, on partait à des 6-10 heures de route dans la Chine pour aller corriger les protos avec ma sœur parce que j'ai zappé de te dire que ma sœur Débré était avec moi et on a vécu une expérience, enfin, c'était extraordinaire. T'apprends quoi là-bas qui t'est encore utile aujourd'hui ? Je crois que la Chine ça a été la meilleure école et aujourd'hui je n'arrête pas de dire que travailler avec les Chinois en fait m'a permis de pouvoir travailler avec n'importe qui sur Terre. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, il se passe tout le temps quelque chose. J'ai dû beaucoup me méfier parce que, en fait, le Chinois ne fait pas confiance aux Blancs et c'est la première fois que j'étais face en fait à des gens qui n'étaient pas correctes et c'était une anecdote qui est assez incroyable. On avait engagé ma sœur et moi une general manager pour le bureau qui nous avait fait un peu comme dans La Vérité Sijeman, nous avait fait la liste de toutes les écoles extraordinaires qu'elle avait fait en Chine et elle est en train de travailler sur un sujet pour nous et ça prend vraiment du temps et donc à un moment donné je passe derrière son bureau et je lui dis montre-moi ce que tu as fait. Et en fait, elle avait demandé à quelqu'un d'autre d'un autre bureau, de lui faire le travail que je lui avais demandé et elle attendait qu'on le lui renvoie. Donc elle sous-traitait à d'autres gens qui savaient faire son job et elle me prétendait être capable et d'avoir la carrière de faire ça. J'ai trouvé ça pas mais j'ai trouvé ça pas pas compte du tout en fait. C'est super smart. Elle était entrepreneur dans son job de salariat, elle avait délégué tous les trucs qu'elle n'avait pas fait. Mais c'est un truc qui est courant là-bas ou c'était juste spécifiquement à elle ? Non, non, c'était courant. C'était courant et ils utilisaient tout, ils utilisaient nos contrats, ils utilisaient tout. À un moment donné, on avait pris l'ordinateur de notre assistante qui était à l'entrée et en fait, on s'est rendu compte que tous les matins, elle écrivait sur QQ, QQ c'est leur MSN local, aux autres membres de l'équipe dans les bureaux, The Stranger Arrived. Donc les étrangers sont arrivés. Ok. Alors que, enfin je veux dire, elle était toujours hyper sympa avec nous. Mais il faut dire que c'était un moment particulier quand on était en Chine. c'était lors des Jeux olympiques qui devaient avoir lieu en France ou enfin il s'était passé beaucoup de choses entre le président français et la Chine. Enfin, c'était tendu. C'était un climat tendu. Donc ils étaient contents quand on leur disait qu'on était Belges mais c'était tendu et c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti le racisme envers le blanc. Ce qui est un... Nous, on est dans le bon contexte aujourd'hui mais c'est vrai qu'effectivement c'est un contexte dont on n'a pas l'habitude qui doit marquer. Je pense que toi ça t'a marqué ? T'as réagi comment ? Ça t'a donné encore plus d'énergie ? Plus de force ? Ça t'a donné envie de prouver plus ? Ou d'avancer plus ? Non, non. Ça m'a juste fait réaliser ce que d'autres personnes peuvent vivre et oui, à quel point il faut en faire encore plus et de sauver sa place encore plus. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est rien. Et la Chine, c'est une machine qui avance et un jour ils ont besoin de toi et un jour ils n'ont plus besoin de toi. Et il se passe beaucoup de choses en Chine. Quand t'es en Chine, ton papa t'a jeté dans la réalité de comment faire pour avancer. Tu disais que c'était un truc qui était bien et que t'as gardé et dont on parlera après pour toi dans ton entreprise. Ça t'a donné quel genre de skills d'être comme ça à l'intérieur d'une entreprise, de devoir avancer ? C'est quoi les choses que tu retiens ? T'apprends à prendre beaucoup d'initiatives et de pouvoir en fait contrer tout mur ou toute problématique qui vient à toi. T'as tout de suite le réflexe de dire ok à droite ça n'a pas marché hop on va à gauche on va essayer ici on va essayer ça de prendre son téléphone. Ça te rend du coup beaucoup plus autonome. Tu n'es plus en train d'attendre l'aval de quelqu'un ou qu'on te dise non fais pas comme ci fais pas comme ça. Tu sais que depuis le début t'as dû te débrouiller toute seule. On m'a mis des responsabilités énormes sur la tête et si j'avais le malheur de faire couler une petite larme en mode je suis un peu paumée je ne sais pas comment je dois faire mon père me disait attends si c'est pour plancher je peux partir donc c'était mort il ne fallait pas que je me plaigne il fallait que j'avance c'est tout. Donc là aujourd'hui tu t'adaptes ultra bien à plein de contextes je suppose c'est un truc que t'as encore aujourd'hui ? Oui je sais m'adapter et au contexte et aux gens et ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup enrichi c'est les voyages et comme mon père avait des bureaux partout on a toujours énormément voyagé c'est les cultures il m'a toujours expliqué qu'il fallait toujours s'adapter à la culture des autres il m'expliquait par exemple qu'en Chine il ne faut jamais faire perdre la face à un Asiatique à un Chinois devant les autres donc il y a toujours une manière de les prendre de leur parler que l'Asiatique va toujours te dire des compliments mais il va y avoir un butt et c'est toujours ce qui compte c'est ce qu'il y a après le butt c'est des petits détails et puis il m'a appris ça à travers différentes cultures ce qui m'a permis de pouvoir faire le caméléon selon qui j'ai devant moi et c'est pas mal pour le monde des affaires aujourd'hui parce qu'on est tous différents c'est surtout que c'est un super talent de pouvoir se dire j'essaye de comprendre l'autre et de voir comment il fonctionne pour essayer de m'adapter à lui et qu'on arrive à négocier quelque chose il y a beaucoup de gens qui font l'inverse qui attendent qu'on s'adapte à eux d'abord et ensuite ça facilite et c'est une super preuve d'intelligence de ton papa de t'avoir donné ça parce que là généralement on est plutôt du genre à dire bon ok vas-y dis ce que t'as à dire sois confiant et plutôt et moins écoute ce qu'on a à dire essaye de voir comment tu peux te positionner et ensuite créer quelque chose je trouve ça c'est un truc quand même relativement beau de la part de ton papa même si ça a été limite un peu maladroit de te jeter comme ça là-dedans en te disant comment ça va se passer comment c'est intéressant de le transformer qu'est-ce que tu arrives à faire grâce à cette expérience d'être ultra proactive dans ce que tu crées pour la suite où est-ce que ça t'emmène ? ça m'emmène partout en fait c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite et c'est vraiment quelque chose qui a forgé mon caractère aujourd'hui et toute la suite de tout ce que j'ai entrepris dans ma vie c'est que tout ce que je risque dans la vie c'est un non et c'est aussi quelque chose que mon père m'a appris quand j'étais toute petite je voulais demander quelque chose à quelqu'un et j'avais peur d'y aller et il m'avait dit mais au pire qu'est-ce que tu risques à part qu'on te dise non et je me suis dit mais c'est vrai c'est rien et dans le monde des affaires et dans l'entrepreneuriat c'est ce que je ressens aussi en fait à partir du moment où tu as une bonne idée que tu y crois plus fort que tout que tu arrives complètement à la conceptualiser concrétiser dans ta tête elle existe déjà pour toi ce n'est qu'une étape enfin une petite étape après soit tu allais trouver un financement mais pour moi il n'y a rien qui m'arrête c'est quelque chose qui est facile chez moi et je me rends compte que c'est quelque chose qui doit vraiment venir de mon éducation et de mon vécu parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui m'envient et qui me disent Lolita mais comment tu as fait pour te lancer ou comment tu fais pour avoir le courage et en fait chez moi ça fait partie de ma nature et donc moi je suis là mais vas-y arrête t'es avocate mais claque tout lance-toi et en fait je suis face à quelqu'un qui te dit oui mais attends et si ça marche pas et si et si et si et si et si ben oui mais il faut prendre le risque et il faut y aller qu'est-ce que tu as réalisé là-bas qu'est-ce qui s'est passé pour toi à titre professionnel parce que tu parlais d'enjeux il s'est passé plein de trucs le but c'était de réaliser quoi en y allant ah ben déjà d'apprendre le métier du textile et puis après faut pas oublier que quand j'ai commencé dans le textile là-bas j'avais 21 ans ouais même enfin je suis arrivée là-bas même un petit peu plus tôt mais quand vraiment j'étais dans le vif du sujet c'était 21 ans et puis à un moment donné mon père m'a dit écoute il y a les équipes qu'il faut et tout si t'as envie de lancer ton concept fonce comme on avait toujours été dans les vêtements pour enfants et qu'on avait un cri de guerre avec mon père qui était Los Mosquitos je suis d'origine espagnole aussi je me suis dit je vais créer une marque de vêtements pour enfants qui va s'appeler Los Mosquitos et donc je crée un concept complètement faux qui se monte en kit tous les meubles sont en fibre de verre c'est une forêt enchantée qui va attirer le consommateur dans le magasin que plutôt de laisser le consommateur acheter à travers internet à savoir qu'à l'époque déjà les chinois achetaient majoritairement online que physiquement en boutique et donc je commence à dessiner tous les meubles de mon magasin puis toute la collection et je crée tout le concept de Los Mosquitos avec un magasin en kit qui se monte en 4 jours avec des collections de vêtements très colorés très très joyeuses une famille de moustiques où je fais dessiner tous les cartoons où ils ont chacun une personnalité il y en a un grand il y en a un petit il y en a un fort il y en a un méchant il y en a un gentil etc et je crée tout le monde des Mosquitos en fait et mon concept est sur mon bureau et il attend l'occasion à un moment donné de se lancer mon père m'appelle un jour il me dit écoute va à un rendez-vous il y a un chinois qui cherche un concept à développer aujourd'hui en Chine va avec tes protos et va lui présenter ton projet et je pars avec ma soeur et on va présenter Los Mosquitos à ce chinois qui s'appelait Monsieur Huang et Monsieur Huang est complètement amoureux de mes Mosquitos et là c'est pas l'American dreams mais c'est le Chinese dream et du jour au lendemain on fait une association à 50-50 avec Monsieur Huang il nous prend 1000 mètres carrés sur le Bund à Shanghai et je me retrouve à 21 ans dans des énormes bureaux où d'abord on doit faire avec ma soeur tous les travaux du bureau donc là on se fait plaisir on fait des bureaux tout en vert transparent avec au milieu salle de réunion on fait un showroom de 180 mètres carrés dedans enfin on dansait plus et on rigolait plus au début que travailler on comprenait pas trop ce qu'il se passait pour ma soeur et puis on devait commencer à engager du personnel et donc c'était très drôle parce qu'on était toutes les deux très jeunes de nouveau mon père n'est pas là et donc on est toutes les deux toutes seules moi 21 ans ma soeur 23 ans dans les bureaux à Shanghai en train d'interviewer des chinois parce qu'il fallait trouver la personne qui allait faire les size pack des vêtements l'autre qui enfin tous les merchandise les nouveaux merchandisers qu'on avait besoin pour ce bureau etc et tout et voilà que l'aventure de Los Mosquitos commence avec l'ouverture de magasins en Chine le suivi de la production les corrections des protos enfin tout ce que tu peux imaginer de A à Z dans le lancement et bien d'une marque de vêtements avec la conception tout et Los Mosquitos ça va jusqu'à où ? dans quel sens par rapport au en termes de de progression jusqu'à où à quel stade ça va jusqu'à ça va très très loin bon il faut savoir que mon père est toujours en backup et que quand il y a des gros moments et des gros moments de négo évidemment il est toujours là pour intervenir parce que bon à un moment donné il y a des choses importantes qui se jouent sur la table et qu'il faut pas avec notre manque de connaissance qu'on passe à côté d'opportunité et ça devient très très gros parce qu'on arrive à vendre en fait pour finir la licence à un très gros groupe à Hong Kong qui s'appelle Yen Fung et on ouvre à peu près 200 magasins à travers la Chine c'est dingue c'était relativement dingue et puis moi on arrive à 10 ans en fait en Chine et mon mari se décide enfin de me demander ma main à savoir que mon mari n'habitait absolument pas en Chine à ce moment là avec moi que lui il était en Europe qu'on se voyait une fois par mois une fois tous les deux mois donc Skype j'en pouvais plus j'en avais la nausée et puis la Chine au bout de 10 ans je commençais un peu à être fatiguée ma soeur aussi donc quand mon mari m'a demandé ma main et qu'on a eu la possibilité de bouger sur Monaco je me suis dit bon c'est peut-être l'occasion de me lancer dans une nouvelle aventure et de partir sur autre chose et donc on a pas clôturé on a juste mis en place les personnes qu'il fallait et puis tout doucement on a pris du recul vu que de toute façon la licence était vendue et que ça y est tout était suivi tu sais t'as des books avec comment les vêtements doivent être placés enfin tout le merchandising dans les boutiques on avait fait le tour de la Chine pour s'assurer que tout était en place mais c'était hyper drôle parce que bon t'es chez les Chinois et donc t'arrives dans un magasin et tu sais pas pourquoi il y en a une elle a mis un pot de fleurs en plein milieu elle a dressé une table dans le magasin parce qu'elle a invité sa famille à déjeuner pour le lunch des trucs un peu un peu bizarres et enfin voilà et après los mosquitos mosquitos tu pars à Monaco ouais le qu'est-ce qui se passe comment tu te sens toi au moment de quitter cette aventure pour aller à Monaco pour une belle une belle chose pour une demande un mariage quand même parce qu'il n'est pas rien comment toi tu le vis à ce moment-là ce move de la Chine vers Monaco je savais qu'en rentrant c'était un livre qui se fermait entre guillemets parce que je sentais que voilà j'avais fait le tour à ce moment-là dans le textile j'avais donné beaucoup de mois j'avais vraiment fait tous les recoins possibles et imaginables dedans et puis c'était intense ça a été dix ans qui m'ont fait énormément grandir mais ça a été aussi beaucoup de sacrifices parce que vivre dix ans seule en Chine avec ma soeur loin de tout le monde de la famille de ses amis donc j'étais contente de rentrer j'étais contente de rentrer rien que par la qualité de la vie que tu as en France et en Belgique que tu n'as pas en Chine avec la pollution la nourriture et puis tous ces moments très difficiles qu'on a passés là-bas c'était pas c'était pas rose du tout tous les jours on a eu des aventures très dures aussi et et donc je suis contente de rentrer mais je me pose la question de quelle va être la prochaine étape et j'ai cette envie des influenceurs qui me trottent dans la tête mais je sais que ça va prendre du temps et moi je sais pas rester sans rien faire c'est vraiment c'est quelque chose il faut que je fasse il faut que je bouge quoi et donc je ramène dans ma valise à ce moment-là ce qu'on appelle un selfie stick et j'appelle avec ma soeur et moi on appelle une amie à nous qui habite ici à Paris qui s'appelle Judith Karolinsky qui est une super RP d'ailleurs et on l'appelle et on lui dit viens Jude on lance un nouvel accessoire le Jeff selfie stick on l'avait appelé Jeff parce que notre chien s'appelait Jeff donc rien à voir et en fait on revient avec un selfie stick on fait un marketing de folie avec un super packaging le selfie stick il est dans une pochette scuba avec une boîte mat gommée noire un super design et tout on l'achète évidemment au prix chinois mais on sait exactement comment il faut faire où il faut produire envoyer les QC pour faire le quality control enfin tout 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 et Judith elle est prête sur la France pour faire toute la diffusion médiatique on se retrouve dans tous les magazines partout on le met dans les mains de toutes les célébrités Gadel Malet enfin Danny Boon tout le monde tout le monde se retrouve avec le selfie stick on crée une communauté qui est l'hashtag Jeff Community et en fait on se rend compte que tout le monde veut faire partie de notre community donc tout le monde va acheter un Jeff selfie stick et on se retrouve en très peu temps dans 180 magasins à travers le monde et en fait on se retrouve dans des magasins à Saint-Barthes on se retrouve à Paris chez Colette avec une super collab avec Colette on se retrouve dans des magasins où on vend du balmain et à côté dans la vitrine je vois notre selfie stick avec ma soeur on se donne des coups de coude parce qu'on est là qu'est-ce que notre selfie stick fait à côté du manteau balmain et donc ça en fait ça a été on va dire ce qui a été la transition et ça t'aurait pu continuer dans le fait de vendre des objets là-dedans qu'est-ce qui fait que tu passes de la Chine Jeff et l'influence qu'est-ce qui te fait aller dans cette direction l'élément déclencheur le chemin de l'influence continue en sous-marin c'est-à-dire que je continue à avancer sur mon dossier comme j'ai toujours fait c'est-à-dire que toute seule dans mon coin sans que personne le sache je me crée mon petit powerpoint où je commence à rassembler toutes mes idées où je commence à lister les personnes que je dois contacter comment je dois faire je me fais mon espèce de ligne du temps et quelles sont les personnes clés qui doivent intervenir là-dedans pour que je puisse atteindre mes objectifs et de l'autre côté on a notre Jeff Community où pour finir on commence à partir sur d'autres produits donc on a fait le selfie stick après on a fait des caisses de téléphone comme ma soeur et moi on n'est pas très grande et qu'en Chine on utilisait des semelles qu'on pensait que tu mets dans les chaussures et qui te font gagner des centimètres on se dit mais c'est génial on va commercialiser ça aussi du coup on commence à commercialiser ça ça cartonne tous les mecs même vont s'en acheter pour se mettre dans les bottillons parce qu'ils gagnent 5 centimètres avec et en fait on s'est fait prendre par le jeu des stocks et on avait fait trop de caisses de téléphone iPhone a été plus vite que nous et en fait on s'est retrouvé avec des stocks sur le dos de caisses pour les anciens iPhone qu'on ne savait plus liquider de l'autre côté les téléphones les nouvelles versions d'iPhone ne faisaient qu'arriver et puis petit à petit ça s'est essoufflé moi j'avais déjà ma tête qui partait dans autre chose ma soeur était dans autre chose aussi et puis voilà et puis voilà on l'a laissé un petit peu se mettre de côté pour faire place à la suite c'est quand même une cette histoire on en a tous eu je me vois avec donc ça veut dire que derrière ce truc là qui arrive en France c'était toi je ne suis pas à l'origine de tous ceux qui sont arrivés mais je te montrerai la page tout à l'heure et tu vas voir qu'après on a même créé des moules des trucs super sympas c'est dingue et l'influence Jeff s'estompe en tout cas l'aventure c'est quoi la première étape dans véritablement le monde de l'influence à ce moment là alors la véritable étape dans le monde de l'influence c'est qu'il faut démarrer à un moment donné par quelqu'un et par quelque chose c'est toujours ce premier pas à faire pour que cet événement ait lieu qui est le plus difficile et tu ne sais pas trop par quoi commencer tu ne sais pas si pour finir c'est des marques d'abord que tu dois approcher si c'est des influenceurs que tu dois approcher qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne en fait concret et que ce que tu as sur le papier puisse prendre vie et après avoir fait un petit peu le tour à Monaco parce que c'est quand même les premiers concernés par l'événement qui arrive je me dis maintenant il faut que je puisse avoir des noms à annoncer les noms vont pouvoir drainer l'envie de cet événement que ce soit pour les marques pour les téléspectateurs entre guillemets enfin tout le monde et donc je prends mon courage et mon téléphone et je contacte en premier Caroline Receveur qui ne me connait ni d'Adam ni d'Ève et donc je lui dis très sûre de moi et très heureuse de lui annoncer nous sommes très heureux de vous annoncer que vous avez été nominé aux Influence Rewards Monaco qui aura lieu le etc. je donne une date voilà et donc très sûre de moi je dis voilà donc Jeannette l'assistante alors qu'elle n'existe pas reviendra vers vous pour prendre possession d'une copie de votre passeport etc. pour les billets d'avion et tout on reviendra vers vous avec les détails des hôtels etc. où vous serez logé et j'attends en fait la réponse derrière et donc je meuble pour montrer vraiment que je suis très sûre de moi qu'il n'y a aucun problème et tout et puis pour finir j'ai juste un super je suis ravie merci beaucoup avec grand plaisir etc. et tout et donc moi je ne réalise pas d'un téléphone je raccroche et je me dis je n'ai plus le choix je dois avancer c'est mort je ne peux plus faire marche arrière c'est fini Caroline Receveur a dit oui c'est la plus grosse influenceuse française je vais passer pour quoi si je n'y arrive pas donc maintenant je fonce et en fait après c'était surtout qu'on connaît tous les deux Caro on sait à quel point c'est galère de l'avoir et d'avoir une réponse donc c'est déjà d'avoir une réponse de Caro déjà c'est limite dingue et une fois qu'elle t'a dit oui tu contactes d'autres personnes ou en tout cas la machine que tu vas lancer parce que là t'as Caro qui est là Caroline Receveur les prochains c'est qui que tu contactes et que tu amènes après je pars sur des profils américains ouais parce que c'est un mot c'était vraiment oui c'était très international et en fait j'essaye vraiment pour cette première édition j'ai fait une liste d'influenceurs nominés mais qui sont en fait passés à travers je dis toujours la Molinex d'un partenaire qui s'appelle Obviously qui est une très grosse boîte américaine où j'avais eu la chance de rencontrer en fait la directrice Europe France avec qui je me suis excessivement bien entendu et qui m'a soutenu aussi pour ce premier événement et qui m'a dit bah écoute tous les nominés nous on va analyser tout tous ceux qui ont plus de 20% de fake followers on va les éliminer tous ceux qui ne sont pas actifs sur les réseaux on va les éliminer etc donc ils ont vraiment fait le travail en backstage de tous ces de tous ces nominés en fait j'avais accès à cette plateforme je pouvais vraiment avoir une analyse de tout et en plus de ça pour la première édition tu avais la possibilité de t'inscrire toi-même sur le site et d'envoyer ta candidature en tant qu'influenceur pour participer à l'event et donc j'avais les résultats un petit peu de tous ces nouveaux de tous ces nouveaux inscrits et de voir leur profil quelle communauté ils touchaient etc mais je te parle de fin 2017 donc il y a longtemps et obviously t'es déjà très très en avance sur tout ça parce que les gens se demandaient comment est-ce qu'on sélectionnait les influenceurs qui est une vraie question qui est une vraie question et qui est très très importante et je t'expliquerai après mais il y a un vrai jury derrière et tout et donc après évidemment j'ai commencé à contacter des profils américains des profils asiatiques un petit peu partout et c'est là où Monaco m'a énormément aidé Monaco fait rêver Monaco c'est pas c'est pas Bruxelles d'où je viens c'est encore autre chose voilà c'est encore autre chose que Paris Monaco c'est c'est une vitrine internationale Monaco rend aux influenceurs ce que les influenceurs ont apporté à Monaco c'est à dire qu'ils ont ils ont une visibilité en allant à Monaco qui est aussi aussi importante que ce qu'ils apportent eux à Monaco Cette volonté de vouloir être international parce que t'aurais pu très bien vouloir rester ne serait-ce qu'avec le monde de l'influence en France on a quand même pas mal de personnes pourquoi l'international ? Alors ça c'est mon côté où je vais toujours taper très haut ça fait partie aussi de mon éducation c'est à dire que mon père me disait toujours où on fait grand ou où on fait pas donc voilà j'ai été aussi élevée comme ça et je me rappellerai toujours un jour on était en Chine on cherchait les premiers magasins à ouvrir et mon père nous avait envoyé voir visiter un magasin sur la c'était la Nanjing Shilu à Shanghai je me rappellerai toujours qui est une des villes enfin une des rues principales de Shanghai donc les plus chères et on se retrouve ma soeur et moi devant un magasin de 2000 mètres carrés qui était en fait l'ancien magasin de Nike et Ribok et donc là on appelle mon père et puis on dit mais enfin papa le magasin fait 2000 mètres carrés enfin c'est le premier magasin qu'est-ce que tu veux qu'on ouvre ça au départ enfin tu te rends compte ce que ça va coûter etc et tout et on arrêtait pas de se faire engueuler avec mon père mais enfin ce qui est important c'est location 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 et puis ça fait partie du marketing ça va être un panneau publicitaire dans la rue de la marque c'est hyper important et tout donc il nous a toujours poussé à faire les choses en grand et donc voilà c'est pour ça que j'ai tapé au départ l'international et parce que Monaco est aussi une place qui est relativement internationale Ton intention en faisant ces influenceurs Wards au début c'est laquelle quand tu le fais Au tout début mon idée enfin l'idée que j'ai derrière ma tête est de faire une fondation la fondation des influenceurs une fondation où on lèverait des sous comme a fait Jérôme Jarre et on viendrait aider des associations Aujourd'hui c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas jamais concrétisé encore Là il y a des il y a eu plusieurs éditions des influenceurs Wards Il y en a eu deux Il y en aura d'autres Il y en aura d'autres Bientôt ? Cette année C'est vrai ? Si Dieu le veut Cette année normalement on a le droit il y a eu un stop pourquoi ? Il y a eu un stop parce qu'on a tous connu Madame Covid donc on a été complètement freiné on partait pour l'édition 2020 donc la troisième édition Covid arrive impossible de faire le concept des awards c'est quoi le concept des awards ? C'est des gens qui se rencontrent qui parlent qui échangent qui s'amusent ensemble là on me proposait de faire à Monaco un dîner assis avec chacun à sa place personne ne se lève et après à 11h c'est tout le monde de dos et c'est fini donc c'était impossible et puis c'est un événement qui coûte trop cher on peut pas faire venir des gens du monde entier pour passer juste un dîner et de les faire repartir le lendemain même au niveau du jet lag enfin c'était impossible c'est à ce moment là que Eidols arrive ou c'est ? Ouais c'est à ce moment là que du coup je me dis bon je vais pas rester sans rien faire c'est le Covid la planète entière s'est arrêtée d'ailleurs la planète entière s'est arrêtée mais là du coup je me suis lancée dans les masques parce que je me suis pensée qu'il fallait que je fasse quelque chose donc je me suis retrouvée des nuits entières à faire un site avec mon frère pour aider les gens avec le Covid et tout enfin bon ça c'est une minuscule parenthèse dont on va pas parler parce que c'était pas spécialement intéressant pour finir donc on a fait on a un petit peu aidé mais du coup je commence à creuser et je me dis bon j'ai quand même été en contact avec beaucoup beaucoup de marques qui nous ont fait confiance qui sont derrière nous pour les prochaines éditions j'ai des influenceurs du monde entier qui m'ont contactée qui me contactent ou qui sont déjà en contact avec moi et avec qui j'ai noué une relation particulière où ce sont des gens aujourd'hui qui font partie de mon entourage que je côtoie qui m'appellent quand ils ont besoin de quelque chose et qui sont devenus des amis et donc je me dis il est peut-être temps de créer quelque chose au milieu et de créer une agence qu'est-ce qui se passe quand tu commences que l'idée en soi est intéressante mais là on rentre dans le monde de l'influence et là tu vas travailler avec eux donc il faut combiner ce que t'aimes bien faire le fait de les avoir mis dans un contexte ultra cool mais là on rentre dans l'influence du quotidien comment ça se passe comment t'arrives à faire pour que ces influenceurs qui ont des projets avec ce qu'ils font et toi au milieu genre comment ça se passe de nouveau comme dans tout il faut toujours analyser où est-ce qu'on veut aller donc quel est l'objectif mon objectif de nouveau c'est de créer une agence internationale donc pour pouvoir rapidement en fait ce qui est rigolo c'est encore une fois c'est là aujourd'hui ça paraît presque ça semble être une tendance intéressante de le faire aujourd'hui mais quand tu l'as fait il n'y en avait pas il n'y en avait pas du tout mais j'adore quand il n'y en avait pas parce que là on se dit oui bon finalement l'idée est intéressante de faire une agence internationale avec des influenceurs un peu partout dans le monde mais à l'époque là toi t'es directement sur un secteur qui est limite t'es ultra précurseur faire comme tout le monde ça ne m'intéresse pas trop parce qu'il y a des gens qui sont certainement plus forts que moi dans ce qu'ils font et moi je sais la force que je peux apporter par rapport à ce que je fais moi et l'international c'est ce qui me parlait pour les awards c'est ce qui me parlait pour l'agence aussi et en fait très rapidement je me mets à table avec mon bique mon papier et je me dis ok une agence internationale il faut quoi ? il faut qu'elle puisse être partout en même temps donc comment est-ce que je vais être partout en même temps j'ai toutes les agences à l'inter que je connais très bien aujourd'hui et avec qui je collabore pour les awards parce que je les ai contactés pour nominer des influenceurs et donc du coup on a déjà noué des relations et puis pour certains pays aucune agence encore mais c'est le moment de faire des nouvelles connaissances donc du coup j'essaye de créer mon réseau et de faire en fait des antennes de créer des antennes dans 25 pays à travers le monde je contacte dans un premier lieu évidemment les agences que je connais qui au début prennent peur et j'essaye évidemment de leur montrer le côté positif d'abord il me voit arriver il se dit une agence elle va nous piquer notre business etc je dis non pas du tout en fait là où vous votre malheureusement votre marge de manœuvre s'arrête je vous permets de la continuer au-delà c'est-à-dire que votre client j'invente sur le UK avec qui vous collaborez depuis des années ou un an ou deux ans et bien vous allez pouvoir lui proposer de se déployer à l'étranger sur une autre zone en fait grâce à nous mais vous vous passez à travers nous eux ils savent pas qu'on est là et on va pouvoir faire voyager votre client sur différents territoires et de leur proposer et bien des influenceurs selon leurs demandes des ambassadeurs des héroïstes etc et en fait on commence à faire ça je commence à contacter à travers le monde et bien des agences un petit peu partout je me crée ma base de données d'agence et je crée un contrat en fait et toutes ces agences sont sous contrat avec moi ils ont l'obligation en fait dès que je leur soumets une demande de me répondre sous les 48 heures donc en fait c'est comme si j'avais à travers le monde des équipes qui travaillaient pour moi ce qui est génial mais qui ne font pas partie de ma structure et dont je ne paye pas sauf quand ils m'apportent pour finir un client parce qu'à ce moment là ils ont leur c'est que c'est comme des apporteurs d'affaires bien sûr le pari d'aller sur l'international il fonctionne tout de suite il fonctionne tout de suite il fonctionne tout de suite et tout le monde est très enfin tout le monde trouve ça assez génial on a des clients du UK ou des Etats-Unis qui tout de suite disent ah mais c'est génial je ne savais justement pas comment passer le pas pour attaquer la France ou pour me déployer sur l'Espagne et en fait comme en plus on est en contact avec toutes ces agences on entend que l'Espagne à ce moment là est beaucoup plus fort dans la cosmétique que tout doucement l'Allemagne se lance dans tout ce qui est les produits de sport etc donc on entend aussi ce qui se passe sur les différents marchés et ça nous permet d'orienter les clients qui viennent du coup vers nous à travers les agences et de leur dire pour ce type de client là on vous conseille de partir sur ce marché là et puis proposer au client puis le client disait ok puis hop on nous mettait dans la boucle on s'occupait du client et l'agence du UK ou de l'Espagne nous faisait confiance ils avaient un contrat comme quoi on n'allait jamais passer sans eux en contact avec le client enfin ils seraient toujours dans la boucle il y a quand même un degré de confiance à créer avec toutes ces agences et de confiance et de relations de confiance qui est ultra dingue je suppose mais c'est très dans l'humain moi je suis très dans l'humain avec tout le monde j'ai un type de management très familial on va dire et oui avec ces agences j'ai créé une relation de confiance parce que j'étais transparente dans tout tout était à livre ouvert ils voyaient tout ils voyaient à combien était pour finir la campagne ils savaient exactement ce que l'agence Idol se prenait comme commission eux ils avaient leur commission enfin c'était pour finir un business qu'on faisait tous ensemble et qu'on fait tous ensemble je pense qu'avec toutes les agences qui sont dans l'influence sont différentes mais il y a un sujet commun qui est la relation entre les influenceurs et les marques comment ça se passe quand on est une agence parce que là on est pile entre les deux je pense que comment toi tu vis ça comment ça se passe quand on est entre les intérêts d'une marque les intérêts d'un influenceur c'est comment ça se passe pour toi mais t'essayes de de faire l'avocat du diable et de défendre en fait les deux parties parce qu'il y a parfois de l'abus des deux côtés c'est à dire que d'un côté t'as l'influenceur et quand t'es face à l'influenceur tu prends tu prends la partie de la marque et t'essayes d'avoir toutes les meilleures informations de la part de l'influenceur donc tu checkes tout tu regardes si ces stats sont véridiques si t'as pas enfin voilà si t'as pas bidonné dans quelque chose parce qu'on a vu vraiment de tout évidemment et et que l'influenceur soit pro c'est à dire que un timing c'est un timing que quand on s'engage vis-à-vis d'une marque on s'engage c'est un travail c'est pas c'est pas c'est pas un cadeau qu'on est en train de lui faire et donc on est on est plutôt dur avec l'influenceur on lui explique comment ça va se passer et il reçoit un brief bien précis et s'il y a des des retards ou des choses comme ça on va relancer 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 et vraiment prendre la défense de la marque et prendre partie du côté de la marque après quand on est face à la marque on prend la défense et partie de l'influenceur c'est à dire qu'un influenceur c'est pas un acteur et que quand on se retrouve devant une marque qui dit oui mais moi j'aimerais qu'elle dise que c'est la meilleure le meilleur produit qu'elle ait jamais vu etc et tout ben là je dis écoutez vous êtes gentil mais en fait si vous voulez qu'elle répète mot à mot ce que vos mots vous prenez un acteur vous lui donnez son script et puis c'est bon mais là en fait on est face à des influenceurs et ça c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont oublié ça mais on y revient parce qu'aujourd'hui on revient à l'authenticité c'est qu'un influenceur à la base il était censé recevoir un produit et il était censé pouvoir dire ce qu'il voulait sur ce produit c'est à dire positif ou négatif j'ai aimé pourquoi j'ai pas aimé pourquoi et c'était ça qui faisait un petit peu son impartialité vis-à-vis de sa communauté et c'est comme ça que la communauté s'est fidélisée auprès des influenceurs c'est parce qu'elle se disait c'est génial parce que Françoise ou Vanessa elle m'a donné les bons conseils par rapport à ce produit-ci et elle m'a expliqué pourquoi peut-être ça nous conviendrait ou pas et c'était ça qui était intéressant avec les influenceurs à la base et puis petit à petit ça a été un peu abîmé parce que les influenceurs n'ont peut-être plus tous choisi les produits parce qu'ils adhéraient aux produits mais plus choisi le produit par rapport à ce qu'ils étaient payés derrière T'as quelle vision de l'influence aujourd'hui ? Je me la pose souvent moi-même la question c'est jusqu'où encore ça va aller quelles vont être les limites de cette influence je suis très heureuse aujourd'hui qu'il y ait des lois qui se mettent en place parce que c'est vrai qu'il y a eu des débordements dans tous les sens et que malheureusement on est une agence on a été spectateur à travers enfin de voir ce qui se passait dans d'autres agences et c'était malheureux et ça a beaucoup abîmé le secteur et ça a beaucoup abîmé les communautés qui ne croient plus en fait en leur en leur idole c'est pour ça que ça s'appelle il y a idols d'ailleurs en leur idole ce que je pense de l'influence c'est que ça ne s'arrêtera je pense que ça ne s'arrêtera jamais je crois que ça va aller par vague c'est à dire que on a les influenceurs mais les influenceurs pour finir ce sont les gens qui sont nés des réseaux sociaux mais tu as aujourd'hui les influenceurs qui sont et bien les célébrités qui sont pas nés des réseaux sociaux mais qu'aujourd'hui ont grande prise de parole sur les réseaux sociaux et on revient tout doucement à ces célébrités aussi qui reprennent le premier rang les sportifs les chefs voilà en fait des spécialistes de leur secteur c'est comme si pour finir aujourd'hui on leur fait encore plus confiance parce que un chef qui va te conseiller je sais pas moi une marque de casserole tu vas te dire ouais mais il s'y connait bien le mec il cuisine toute la journée s'il me dit que ça c'est une super marque de casserole c'est que ça doit être une super marque de casserole en fait avant ce que je trouvais ce que je trouve intéressant et ce qui nous a amené à ça c'est qu'en fait la sphère ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir maintenant en fait l'influence c'était un peu vu comme c'est un peu réducteur je suis en train de dire mais un peu comme une cour de récré où il y avait la personne cool la personne stylée ou qui on se dit elle est géniale ou il est génial et on lui a apporté énormément de crédit mais basé juste sur un peut-être juste sur un jugement et en grandissant et en évoluant on s'aperçoit que on s'était un peu basé sur rien ou sur pas grand chose et que finalement on rentre dans le truc de maintenant un acteur ou un sportif ou quelqu'un qui est spécialisé comme tu disais dans sa thématique il a un réseau d'influence qui est basé véritablement sur quelque chose où lui il apporte de la valeur où lui il est en train de créer quelque chose de son côté qui est valorisant autant pour lui à titre personnel que pour ce qu'il est en train de créer et de voir ça et de se dire c'est quelqu'un qui au-delà d'être simplement influent parce qu'il partage un truc cool ou un truc intéressant ou qu'il a une vie intéressante il a une expertise et il est en mesure de créer quelque chose de plus grand lui au travers de quelque chose que lui il crée à titre personnel j'ai l'impression qu'on arrive on commence à y arriver de plus en plus qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'on est passé de j'exagère je ne suis pas très sympa mais de la personne la plus stylée du lycée à la personne qui crée vraiment quelque chose qu'on adore regarder parce qu'elle crée un truc et qui commence à avoir un réseau d'influence plus grand comment on est passé de ça à ce qu'on a aujourd'hui je crois que c'est comme dans tous les domaines à partir du moment où ça commence où tu as une quantité d'influenceurs qui ne font qu'arriver sur le marché tous les jours ce sont ceux qui se démarquent qui pour finir attirent l'attention et c'est comme ça dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité c'est sûr que l'influenceuse qui copie pour finir ce que fait la voisine et qui nous redonne du même type de contenu avec les mêmes types de couleurs et les mêmes types d'outfit quand on suit une tu ne vas pas en suivre dix et c'est ça aussi c'est qu'il faut pouvoir se différencier sur ce marché et d'apporter sa propre patte et sa propre identité sa propre personnalité c'est ça le plus important et pas de penser parce que cette jeune fille fonctionne par rapport à ce qu'elle fait ça fonctionne parce que c'est elle en fait et il faut que les autres fonctionnent à travers ce qu'ils sont et pas à travers un système que l'autre jeune fille a mis en place il va bientôt y avoir un influenceur reward qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton agence aujourd'hui à Idols pour la suite ce qu'on peut souhaiter à l'agence Idols pour la suite c'est de continuer à grandir de d'avoir de nouveaux talents parce qu'il faut savoir que depuis 2022 on a un management de talent en exclusivité qui est aussi un tout autre métier parce que t'as évidemment les relations entre les marques et les influenceurs mais tu as là la gestion de talent où tu essayes de les faire grandir de les faire participer à des événements d'essayer qu'ils soient vus de leur faire prendre la parole c'est autre chose c'est vraiment du management ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie des équipes dédiées à ça les influenceurs rewards ce que j'attends surtout c'est des retrouvailles c'est de retrouver beaucoup de gens que j'ai pu vus depuis longtemps et qui m'attendent depuis longtemps pour un retour avec ces awards et pour eux de nouveau de leur faire créer des nouvelles relations avec des nouvelles marques parce que c'est surtout des opportunités pour les influenceurs cet événement ils rencontrent des superbes marques avec lesquelles ils pourraient collaborer dans le futur où là je n'interviens pas c'est vraiment c'est une mise en relation pour eux à leur événement où ils ne sont pas instrumentalisés c'est à dire qu'ils n'ont aucune obligation de poster ou quoi que ce soit ils sont là pour s'amuser pour kiffer pour être récompensés pour certains et pour faire des connaissances comme des cercles de médecins ou d'hommes d'affaires là tu as un cercle d'influenceurs on va passer sur la partie perso ok donc je dois y aller c'est la partie où on va savoir aussi un peu plus parce que là on vient de découvrir un peu l'entrepreneur que tu es ou l'entrepreneuse que tu es dans plein d'aspects moi je connais très très bien ton histoire on pourrait aller sur des sujets techniques avec l'influence avec tout ça mais ce serait dommage de ne pas aller sur le perso un peu pour qu'on découvre un peu qui tu es un peu comme ma première question comment on arrive à ce que tu fais aujourd'hui avec tout ce que tu as traversé après pas mal d'épreuves dans la vie je dis souvent que ma vie et ma famille c'est un peu Dallas dans le sens où il se passe toujours quelque chose et pas des moindres on est une famille où oui on a connu des expériences on va dire douloureuses ou en tout cas qui choquantes mon père quand il avait ses affaires et qu'il avait cette success story a été mis il était en train de signer pour l'ouverture de nombreux magasins au Liban et on lui apprend que sa société a été mise en faillite et il ne s'y attendait absolument pas et en fait il se dit que tout ça est en fait une machination et qu'on a organisé sa faillite mon père devait rentrer en bourse quelques semaines plus tard et son meilleur ami de l'époque en fait s'est avéré devenir son pire ennemi et a essayé d'avoir vraiment la mort professionnelle et économique de mon père parce qu'en fait il le jalousait et je me rappellerai toujours j'ai eu mon père un matin qui est venu pour me réveiller et il était très triste c'était la première fois que je voyais mon père triste et il m'a dit j'ai perdu mon bébé et c'est vraiment une image qui m'est toujours restée et je comprenais pas et tout et il me dit on a perdu kit cool j'ai perdu mon bébé et mes papas va pas se laisser faire et papa va se battre et à l'époque j'ai c'était en 99 et en fait je vois mon père qui lâche rien et qui va se battre mais en fait face à une machine terrible parce qu'énormément de gens sont mêlés à ça beaucoup de gens sont corrompus on tombe sur des trucs vraiment horribles etc et mon père va taper tellement haut en fait pour pouvoir montrer que tout ça est organisé que pour finir on a des types armés qui viennent à la maison et qui tirent à peu près 27 coups de feu dans la maison et moi je suis dans en fait pour monter chez nous à l'étage il y a deux escaliers et ils sont ils sont montés par l'escalier du côté de mon père et l'alarme s'est enclenchée et après nous trois on a nos chambres qui sont éparpillées dans la maison et j'entends les coups de fusil mais je sais pas en fait si mon père est encore en vie qu'est-ce qui se passe la seule chose que j'ai c'est un bouton panique sous mon lit parce que des années auparavant et strictement rien à voir avec ça on avait eu un carjacking devant le portail et donc on avait eu ces petits boutons de sécurité et donc j'appuie sur le bouton de sécurité pour appeler la police et je reste dans ma chambre et j'attends que ça s'arrête et quand ça s'arrête j'ai mon père qui arrive vers la chambre et qui dit tout va bien tout va bien ils sont partis tout va bien et je sors dans les couloirs et je vois que c'est un gruyère il y a des trous même un trou au Rio de Gun je me rappellerai toujours qu'il y avait passé la porte l'armoire le fond de l'armoire enfin nous trois les trois enfants on est tremblants et là en fait on rentre dans une vie où on va vivre pendant deux trois ans avec des gardes des gardes du corps des grilles aux fenêtres des portes blindées pour monter à l'étage à neuf heures on ferme les portes on reste en haut en plus moi c'est l'âge où ça y est à ce moment là je commence à avoir quinze ans seize ans t'as envie de sortir etc donc c'est les gardes du corps qui viennent te chercher à la soirée t'es à moitié bourré dans la voiture c'était la fin c'était quand ils commençaient à être sur le départ donc ça rend méfiant parce que tu te dis que c'était son meilleur ami et puis pour finir il lui fait ça donc ça t'apprend à te méfier beaucoup te méfier beaucoup des gens après il s'est passé énormément de choses positives aussi parce que mon père nous a toujours appris qu'il faut toujours savoir se relever c'est toujours quand on touche même le fond qu'on se relève le mieux donc ça a été quelqu'un que je n'ai jamais vu se laisser abattre tu le comprends à travers tout ce que je dis que mon père est un peu mon mentor non pas du tout mon père ce héros tu vois comme le film et donc du coup ce sont des moments de la vie qui ont beaucoup forgé mon caractère et puis d'autres choses après de ma personnalité je suis quelqu'un d'une petite taille t'es pas si petite que ça non je suis pas si petite que ça mais quand tu sais t'as 13-14 ans et puis t'as tout le monde qui commence à grandir et toi tu vois que tu ne grandis pas sur la même courbe tu commences un peu à complexer et à complexer beaucoup en fait et du coup mes parents ont vu que ça me rendait très malheureuse que les gens étaient à l'école les gens sont méchants on me disait et quoi pour sortir en boîte tu vas sur les épaules de ton petit copain pour pouvoir rentrer des conneries de gens et je montrais toujours je ne montrais jamais mes faiblesses j'étais toujours quelqu'un de très fort tu ne voyais pas la faille c'était quelque chose qui faisait partie de moi donc j'avais mon répondant et tout mais au fond ça faisait mal et mon père m'a emmenée aux Etats-Unis voir les plus grands spécialistes pour les hormones de croissance mais bon on m'a fait comprendre que peut-être que je n'allais pas grandir mais que c'était mes oreilles et mon nez qui allaient grandir donc non merci après et ma mère m'avait emmenée à Lyon voir les plus grands spécialistes où on va te mettre des vis dans les jambes pour pouvoir grandir et pour finir j'avais été dans les chambres voir les gens et puis j'étais là mais c'est hyper dur et puis les médecins me disent mais vous êtes super bien proportionnés il ne faut pas faire ça et tout et puis une américaine une très bonne amie à mes parents qui avait justement des hôpitaux à Miami m'avait sorti une phrase qui m'est toujours restée et elle m'avait dit c'est dans les plus petits paquets qu'on reçoit les plus beaux cadeaux et j'ai trouvé ça très mignon et ma mère a été très présente dans ces moments-là et elle m'a dit ok aujourd'hui c'est peut-être un petit peu dur pour toi mais tu vas te secouer c'est pas grave il y a des gros il y a des minces il y a des grands il y a des petits il y en a qui ont des nécrochus il y en a qui ont des nés en trompette il y en a qui sont petits qui sont grands il y a de tout sur terre et toi tu vas voir que ça va faire ta force et qu'un jour tu réussiras dans la vie et que même les grandes personnes tu les regarderas comme s'ils ont ta taille et aujourd'hui en fait c'est devenu ma force tu parles beaucoup de ton papa t'as pas beaucoup parlé de ta maman oui ta maman elle a quel rôle dans ta vie a-t-il perso et pour la suite alors ma maman ma maman est une femme extraordinaire elle est grecque donc je suis totalement méditerranéenne née en Belgique donc papa espagnol moitié espagnol moitié parisien pour pas dire français parce que les parisains ils aiment bien quand ils sont parisien et ma mère est 100% grecque de Athènes ma maman est une est une femme extraordinaire qui a travaillé avec mon père toute sa vie et qui a été à nos côtés pour nous éduquer pour s'assurer qu'on était toujours nickel le brushing tous les dimanches soirs avant d'aller à l'école le lundi matin non c'est une c'est une femme admirable qui nous a appris les bonnes manières voilà comment une fille doit être comment une fille doit se tenir voilà tu gères comment le stress parce que quand on est entrepreneur il y a bien évidemment du stress toi ta manière de gérer le stress ça se passe comment différemment depuis c'est très c'est très étrange ce que je vais dire mais en fait ça dépend à quel moment je suis dans l'élaboration du business c'est à dire que si c'est au tout début j'avance sans réfléchir c'est à dire je me dis j'ai rien à perdre donc je mets des œillères je fonce et j'avance comme je peux à droite à gauche etc une fois que ça prend t'as plus de risques et donc tu réfléchis à deux fois sur ta stratégie de où tu vas donc on va dire qu'à ce moment là le stress est plus présent parce que évidemment t'as pas envie de te tromper tu peux penser une stratégie à un moment donné et puis au bout d'une semaine te dire c'est pas du tout la bonne je pars sur autre chose parce que après avoir écouté analysé ce qui se passe c'est plus par là qu'on doit aller on doit prendre un autre chemin donc on va dire que le stress est différent selon les étapes dans lesquelles tu es dans ton business et comment est-ce que je fais face à ce business bon déjà j'essaie de faire du sport et après mon mari me fait marrer parce qu'il dit que je suis très je passe par différents stades il y a des moments où je peux être complètement renfermée tourmentée mais de toute façon je suis taureau de signer il paraît que les taureaux sont toujours très tourmentés pour me défendre je ne maîtrise pas assez l'astrologie pour confirmer mais je non je je suis de nature positive voilà je suis de nature positive en fait si je résume il n'y a pas de stress quand il n'y a rien à perdre et quand il commence à rien avoir c'est un peu plus dur à gérer un peu plus stressant un peu plus dur à gérer ok parce que tu sais pourquoi genre c'est parce que là finalement en fait c'est ta perception de ce que tu as à perdre qui met de l'enjeu et qui crée du stress peut-être peut-être que ça peut-être que tu sais après on va rentrer dans les trucs du psy on a le temps non mais peut-être que c'est c'est par rapport au vécu je ne sais pas c'est sûr que une fois que j'arrive à un certain stade du business oui je fais attention aux décisions que je prends pour pour pas faire moins bien et pour faire toujours mieux je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça quand on n'a rien à perdre ça vaut le coup de se lancer et quand on a commencé à avoir quelque chose à perdre on se rend compte aussi du chemin qu'on a parcouru de ce que ça a demandé des efforts que ça a pu demander aussi de ce que ça nous a permis de devenir en tant que personne il y a beaucoup de gens c'est une phrase que je dis beaucoup avec les gens avec qui je bosse c'est en fait ton prochain niveau de succès le palier pour passer après il va être bloqué par ton niveau de succès actuel quand on n'a rien à perdre aller jusqu'au niveau de succès auquel on a envie je ne dis pas que c'est plus facile mais on est limite un peu plus insouciant parce que ce qu'on a à perdre n'est pas intéressant mais par contre dès qu'on veut passer au stade d'après potentiellement on peut aussi fail on peut aussi louper et ça a aussi un coût alors ce qui est intéressant c'est que ce que les gens font pour arriver à un niveau de succès auquel tu es est exactement le même chemin après et je pense que c'est aussi intéressant pour les gens qui nous écoutent de se dire que c'est exactement le même move c'est juste que la perception elle n'est pas pareille mais les ressources pour arriver au prochain c'est exactement les mêmes c'est pareil c'est exactement les mêmes on essaie c'était la petite minute juste pour donner ça mais c'est normal il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que toi et je pense que ça peut faire aussi plaisir à beaucoup de gens quand on arrive aussi à un niveau auquel tu es de se dire mais ça me fait aussi flipper il y a plein de gens qui sont dans ta situation et qui sont pile dans le même oui et encore j'ai envie de te dire que le sentiment il a encore changé depuis que je suis maman c'est très bizarre c'est comme si le stress était plus fort avant et maintenant c'est comme s'il y avait une raison d'être de tout ça je sais en fait pourquoi je travaille je sais pourquoi je fais tout ça je sais pourquoi je me bats en fait c'est pour elle parce qu'avant quand il n'y avait que moi entre guillemets enfin c'est très égocentrique pour finir ça réussit et en fait aujourd'hui c'est tout ce que je fais c'est pour elle je veux que ce soit pour elle j'ai envie de construire un avenir pour elle là j'ai envie de lancer bientôt une marque qui portera son nom voilà mon rêve c'est un jour qu'elle me rejoigne quand elle a l'âge de de rejoindre sa mère et qu'on fasse du business ensemble c'est mon plus grand rêve ça me donne une belle une belle intro pour te parler de ça le fait de devenir maman ça a changé quoi pour toi ? tout vraiment tout en fait j'ai eu un enfant pour finir tard parce que j'ai privilégié la carrière la carrière la carrière travailler travailler ou finalement je me demandais à la fin je cours après quoi dès que je terminais un truc j'avais envie de faire un autre truc et encore un autre truc et alors à la fin tu dis mais elle est où la limite et puis je me lassais aussi vite des choses j'avais envie de partir dans d'autres choses bien que ce qui a toujours rapproché tout ce que j'ai fait c'est le marketing j'ai toujours été quelqu'un du marketing et la naissance de ma fille déjà la grossesse c'était je crois un des moments où j'étais le plus heureuse dans ma vie j'ai jamais pris des fous rires comme j'ai pris j'ai jamais arrêté de travailler c'est à dire que j'ai travaillé je confie j'ai travaillé je crois jusqu'au jour de l'accouchement enfin la veille c'était un vendredi et le samedi j'accouchais et le lundi j'étais de nouveau devant l'ordinateur alors tout le monde me disait de lèver le pied etc et tout mais ça allait quoi j'étais contente j'avais la petite à côté et tout et ça a tout changé ça m'a apporté une source de bonheur enfin voilà je suis une maman très heureuse la question de parents on est entre nous genre un deuxième pas tout de suite je voudrais d'abord dormir parce que là je dors pas encore le fait d'être que c'est une vraie étape moi j'ai deux enfants aujourd'hui et j'ai fait ce passage en plus de salarié entrepreneur avec des enfants et tout ce que ça comprend c'est une étape toi cette étape de devenir d'être entrepreneur tu vois et d'être maman et de concilier ça dans ta vie et avec ton mari parce que là ça bouleverse forcément l'organisation ça se passe et ça s'est passé comment ? non c'est très naturel en fait c'est très naturel déjà mon mari et mon on a toujours été un peu insomniac la nuit pas à ce point là du coup c'est là qu'on se dit finalement on dormait en fait c'est exactement en fait on dormait pas mal on se dit on dort pas nous ça va être easy et tout non là on dort vraiment pas mais aussi non non je trouve que je me suis retrouvée à faire des zooms avec la petite en dessous à essayer de donner le vibran et l'écran qui me coupait la tête là parce que j'étais en zoom en fin de journée avec les Etats-Unis et je coupais le son dès que je pouvais puis je le rallumais puis d'un coup on entendait un et puis je recoupais mais j'assume enfin je veux dire voilà je suis maman c'est comme ça et j'essaye de me faire aider au maximum maintenant voilà j'ai de l'aide je me suis organisée et enfin tout a pris sa place ton rapport à la peur c'est quoi j'aurais dit ton rapport à la peur comment tu réagis à ce qui te fait peur mais toi tu sais toi comment je réagis à la peur ça dépend ça dépend quel genre de peur c'est à dire qu'il y a des peurs qui peuvent te prendre au ventre et d'un coup te donner encore plus la niaque d'y aller et t'as d'autres peurs qui me donnent juste envie de disparaître pendant quelques instants et puis d'appeler Roger et puis de demander comment est-ce que je fais et puis la Roger il me donne la niaque et puis hop je suis de retour depuis que t'es est-ce que la peur elle est différente depuis que t'es maman genre est-ce qu'elle change ou c'est toujours t'as toujours ce même sentiment ou elle est parce que ce qui peut arriver parfois c'est qu'on a on a peur de louper quelque chose et là parfois quand on devient on a des enfants on dit en fait j'ai peur que potentiellement il leur arrive quelque chose ou que ce que je crée les mettre dans une situation une situation un peu différente est-ce que ça t'a fait ça ou alors non j'ai absolument pas peur au niveau des business de perdre les business et tout parce que maintenant j'ai cette force de pouvoir me dire je ferai autre chose et je recommencerai encore autre chose et de toute façon je compte pas faire de l'influence toute ma vie c'est pour le moment mais j'ai déjà plein d'autres idées dans ma tête de futurs projets que je veux lancer et qui à mon avis dans le courant de fin de l'année 2023 ou 2024 vont commencer à arriver mais non ma fille me donne moins peur au contraire elle me donne beaucoup plus confiance en moi parce qu'elle est là à côté et que si j'ai peur et que je la regarde j'ai pas le droit d'avoir peur en fait je suis sa maman je dois être forte je dois être beaucoup plus forte qu'elle et c'est une bêtise mais par exemple je suis très stressée un jour j'ai failli faire un crash en avion et du coup dès que l'avion bouge un peu j'ai très peur et le jour je suis en avion avec elle et l'avion bouge et je commence à me paniquer j'ai des tocs je touche ma tête deux fois je croise les doigts et en fait je me dis mais non ça va pas du tout tu devrais être en train de lui dire n'aie pas peur ça va aller et tout et donc pour finir je me suis dit maintenant arrête tes conneries puis j'ai pris ma vie dans les bras et puis j'ai dit t'inquiète pas ça va pas c'est moi elle comprends pas tout elle a 8 mois mais je me suis dit c'est elle que je dois protéger je dois arrêter de penser tu penses plus à toi en fait quand t'es parent n'est-ce pas c'est vrai ils sont un peu plus grands je commence un peu plus à penser à moi tu repenses à toi est-ce qu'à titre perso il y a un sujet que t'aimerais qu'on aborde un truc que t'aimerais qu'on dise ou que t'as envie de partager aux gens qui vont nous écouter à titre perso ouais qui est peut-être important pour toi un sujet par exemple on a des personnes avec qui j'ai eu on a eu Cathy sur le podcast qui a un énorme qui a un sujet qui lui tient réellement à coeur qui étaient les émotions est-ce que toi dans ta vie à titre perso il y a un truc qui tient véritablement à coeur et qui fait partie de toi ce qui fait partie de moi c'est bizarrement même quand je dis que je me méfie beaucoup des gens je suis quelqu'un de très entière et je donne beaucoup en fait et parfois je donne trop c'est-à-dire que je je crois en l'humain je fais pas confiance à l'homme mais je crois en l'humain et je donne beaucoup de moi et malheureusement j'ai été beaucoup déçue j'ai été beaucoup déçue j'ai rencontré beaucoup de gens et surtout à travers le sud de la France en fait aujourd'hui je ne crois plus seulement je ne crois que ce que je vois c'est-à-dire que les gens qui m'annoncent qui sont ou qui font etc j'arrive à ne plus tomber dans le panneau et d'arrêter de vouloir aussi toujours sauver les gens c'est-à-dire que c'est plus et ma soeur est encore plus que moi comme ça c'est-à-dire que c'est pas l'âge de Noé c'est l'âge de Lolita donc dès que quelqu'un a envie de quelque chose ou professionnellement parlant c'est limite si je ne vais pas créer un poste au sein de mon entreprise pour pouvoir combler son envie ou satisfaire ou dire allez viens avec nous j'ai toujours cette envie de pousser les gens comme de les sauver comme ça mais je ne peux pas sauver tout le monde et je dois maintenant me concentrer aussi sur ma famille et puis j'ai été beaucoup déçue par beaucoup de monde et ça m'a mis des claques où je me suis dit qu'il faut que parfois se retourner sur son cercle à soi et voilà Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Lolita à titre perso pour la suite on arrive sur la fin la santé toujours la santé et beaucoup de bonheur parce qu'il faut toujours ressentir du bonheur dans tout ce qu'on fait parce que quand on ressent plus le bonheur c'est que ça ne nous correspond plus et qu'il faut arrêter de passer à autre chose c'est la fin merci c'était trop bien beaucoup Lolita pour ce premier podcast merci Roger à très très vite merci Roger à très vite à très vite qu'est-ce qu'il va se passer quand tu vas rentrer dans TGV tu vas te dire mais qu'est-ce que j'aurais dû dire que j'ai pas dit je vais beaucoup réfléchir en fait quand tu poses des questions t'as comme une vie qui se met devant moi et j'essaye de ne pas faire l'explication trop longue et en même temps je me dis ah j'ai coupé donc est-ce qu'il va tout comprendre parce que quand t'as le nez dans le guidon évidemment tu voilà il y a un truc qu'on aurait dû aborder non je pense qu'on a abordé pas mal de sujets après il y a toujours des choses à dire il y a toujours moyen de broder encore plus et d'expliquer encore plus le sentiment d'une période et de ce qu'on a vécu mais moi ce qui ce qui ce que j'essaye vraiment de véhiculer et ce qui est très important je trouve c'est de dans ma vie c'est d'avoir vécu dans différents endroits et d'avoir connu différentes cultures et voilà c'est ce que je trouve t'aimerais que les gens retiennent quoi de ce podcast il y avait un truc que t'aurais aimé qu'ils retiennent surtout pas de surtout pas avoir peur de d'effacer ce sentiment là d'eux et de se lancer mais je trouve honnêtement que depuis le covid t'as quand même beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat beaucoup plus qu'avant et enfin parce que beaucoup ont perdu des choses et qui se disent bon maintenant j'ai pire à perdre et je me lance donc ouais c'est d'avancer en fait souvent et peut-être c'est pas bien ce que je fais mais quand t'as des gens qui me racontent ce qu'ils font ils travaillent dans une boîte et tout moi j'ai toujours je mets toujours mon nez puis je dis mais t'aurais jamais voulu faire un truc toi et alors tu sais au moment où tu le dis ça sort très naturellement et puis au moment où je le dis je me dis c'était peut-être un peu c'est peut-être pas très cool ce que je viens de dire parce qu'en fait le mec je suis en train de lui dire que ce qu'il fait c'est pour quelqu'un d'autre mais pas pour lui et que c'est tellement gai de travailler pour toi et d'atteindre tes propres rêves est-ce que tu penses que vraiment ne pas avoir peur ou en tout cas le prendre en considération et laisser le dépasser ou aller au-delà ou plutôt vraiment genre annuler la peur non pas nier parce qu'à un moment donné alors quoi il se passe un truc mauvais et tu paniques tu fais une crise attaque et puis c'est fini non il faut être conscient qu'évidemment c'est un sentiment normal c'est normal d'avoir peur de craindre mais il faut être il faut avoir du courage il faut il faut relever les manches et puis il faut y aller et puis il y a des moments où t'es un peu plus fatigué t'es un peu moins bien dormi alors tu te réveilles t'es un petit peu plus craintif tu veux faire du sport tu dégages de l'endorphine et puis hop t'es en partie quoi on n'a pas abordé le sujet d'être entrepreneur et d'être une femme parce que c'est un truc que t'aurais aimé qu'on aborde ou pas ou c'est pas forcément un truc qui est important parce que je sais que pour certaines femmes c'est ultra important de dire entreprendre dans le monde d'être une femme dans un et moi j'ai jamais senti le ouais j'ai jamais senti ça déjà je pense parce que j'ai commencé en Chine et qu'en Chine tu n'as pas au contraire la femme chinoise et celle qui tient les manettes c'est à dire que même à table on apporte à la femme l'addition parce que c'est la femme qui gère le budget familial c'est la femme qui pousse la brouette sur la route avec le mari dedans et les objets parce que c'est la femme qui représente la force donc déjà 10 ans là-bas ça te et puis peut-être parce que mon père m'a un peu élevé ma soeur il nous a élevé ma soeur et moi comme des garçons en fait à nous secouer à ne pas avoir peur donc tu ne te dis pas genre j'aurais aimé parler de ça en tout cas c'est pas un truc qu'il a aujourd'hui à bout je ne dis pas que ça n'a pas d'importance mais qu'il y a une importance capitale pour toi dans ton positionnement d'entrepreneur non parce que je ne l'ai pas vécu je suis tout à fait consciente qu'il y en a qui le vivent on n'a pas parlé de ta relation avec ton mari parce que là il y a quand même un pan de ta vie où vous n'étiez pas vu à marier à tout ce qui se passe ensuite ce qui est dingue c'est que même en étant sur une relation long terme genre entre guillemets long terme et à distance vous avez réussi genre c'est une perte c'était le meilleur test en soi parce que si tu tiens à la distance comme ça en soi c'est qu'on a peut-être fait l'un pour l'autre et puis au-delà de ça on s'est tous les deux beaucoup concentrés sur nos carrières on était une team-up aussi ça a été mon pilier pendant toutes ces années pour que je trouve la force de continuer chaque jour parce que c'est pas facile de faire que ça en fait aucun amusement c'était vraiment dodo travail dodo travail dodo travail pendant très longtemps et puis voilà et puis quand on se retrouvait c'était pour le meilleur moment moi c'était manqué c'était les restos les moments d'amoureux enfin voilà le passage de on se voit pas on se voit tout le temps dur pas dur non parce qu'on s'est jamais vraiment vu tout le temps en fait c'est comme si ça faisait partie de nous donc moi j'ai toujours continué à beaucoup voyager à partir pour mes affaires à revenir même si on va dire que mes valises étaient pour de bon posées à côté de lui la semaine d'après j'allais m'envoler pour les Etats-Unis pendant une semaine puis j'allais revenir j'allais partir voir la famille en Belgique puis j'allais revenir dans le sud de la France etc donc j'ai toujours beaucoup bougé et lui aussi donc voilà que moi je sais que j'ai qu'aliment pas autant que toi mais j'ai eu un truc ultra à distance pourtant avec ma femme ça se passe très très bien et aujourd'hui je pense qu'elle voudrait jamais que je refasse ce qu'on a fait jusqu'à part avant mais il y a eu un moment il faut que je c'est que je réintègre alors moi j'étais déjà papa à l'époque mais je réintègre la vie quotidienne tu vois tu réintègres tu dois revenir les codes sont pas pareils tu partais une semaine les gens peuvent en potes je comprends parce que quand tu vis seul tu es super égoïste tu fais ton assiette le soir pour toi moi je me t'avais devant la télé je me mettais un feuilleton puis je mangeais tout seul là d'un coup il faut repréparer à dîner tu sais attendre que l'autre vienne se poser à table pour manger donc ça m'est arrivé de me prendre des réflexions au mode mais t'aurais pu m'attendre ouais ça ouais je la repose mais dans le TGV est-ce qu'il y a un truc où tu te dis quand tu vas rentrer ah j'aurais dû dire ça comme ça mais est-ce que t'as quelque chose en tête pas du tout parce qu'en fait ce postulat là il est là depuis qu'on fait le podcast c'est qu'en fait quand on se pose là où on est maintenant on discute et en fait et là la discussion elle continue du podcast et en marchant et moi ça m'arrive même de me dire j'aurais dû poser cette question là ou j'aurais dû faire ci ou je devrais faire ça et de repartir avec le minimum de regrets possibles de ce truc là en disant en fait aujourd'hui j'ai dit tout ce que j'avais à dire comme j'avais envie de le dire et comme ça tu vas dans le TGV c'est très bien que moi j'ai toujours envie de te parler et j'ai toujours envie de te raconter plein de choses mais t'as le droit de dire non quand je te racontais les anecdotes quelques petites infos qui s'étaient passées au sein de 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 la famille et d'autres choses qui ont pu se passer et pourquoi je te dis ça maintenant j'étais partie sur une explication et je ne sais plus attends ça va me revenir le fait de la de la raconter c'est un vrai événement oui c'est tu sens un peu l'émotion qui monte oui oui c'est je ne sais plus ce que je veux dire c'est pas grave c'est mince alors la dernière petite info qu'on a la voix on l'aura peut-être la prochaine fois et souvent il est là pour ça il est cool c'est on on est là pour papoter discuter s'il n'y a rien s'il n'y a rien d'autre tu referas des podcasts avec avec toi avec moi qui est avec moi alors le prochain c'est bientôt je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire mais c'est sympa que tu viennes à Monaco on fait des podcasts vas-y c'est moi qui serai ton invité peut-être cette fois-ci ouais tu m'invites ouais tu sais comment ça se passe il y a tout qui est là-bas tu pourras prendre Mehdi tu pourras prendre très très bien organisé ils se déplacent ils se déplacent ils se déplacent ils viennent mais mince maintenant j'ai oublié je voulais te dire un truc j'ai envie de m'oublier ouais c'est c'est la fatigue c'est ça en plus ça va se terminer ouais ouais tu fais des bisous merci Roger merci pour tout avec plaisir merci d'avoir regardé cet épisode n'oublie pas de commenter de liker et surtout de t'abonner on se retrouve au prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo